Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une bûche gourmande style Ferrero Rocher avec du chocolat noir, la crème au goût du caramel, en plus pas trop de crème, le biscuit roulé est léger, moelleux, sans beurre, sans levure chimique, une bûche que vous pouvez déguster sans se culpabiliser. De plus, elle se prépare à la dernière minute. Voici les détails de celle-ci. Je commence par la préparation de la crème. Pour les ingrédients de celle-ci, on a besoin de crème à fouetter 35%. Avant de commencer la préparation de la crème, je vous conseille de mettre la crème 35% à fouetter au congélateur entre 10 à 15 minutes pour avoir un bon résultat. Le deuxième ingrédient, c'est la sauce caramel, de préférence à ce qu'elle soit épaisse, pour avoir une crème qui se maintient bien, qui est ferme. Commençons la préparation de la crème. Versez environ 200 ml de crème à fouetter que j'avais laissée au congélateur environ 15 minutes. D'ailleurs, elle contient quelques morceaux de crème à fouetter qui sont congelées. Le fait qu'elle soit ainsi, vous allez avoir un bon résultat en quelques minutes. Surtout, de préférence, de la faire travailler avec un batteur électrique pour un résultat accéléré. Une fois que vous remarquez que votre crème est ferme, arrêtez de la travailler. Et c'est en ce moment surtout qu'on ajoute la sauce caramel qui doit être épaisse. Donc, il faut l'ajouter une fois que vous avez monté la crème. Surtout pas au début pour qu'elle soit bien mélangée avec celle-ci, pour la parfumer et pour lui donner le goût du caramel. La travaillez aussi environ 30 secondes, le temps qu'elle soit bien mélangée avec la crème fouettée. Une fois la crème prête, voici la texture à obtenir. Et pour qu'elle reste aussi ferme, la couvrir avec un film en plastique, surtout la garder au frais, le temps de préparer le biscuit roulé. Concernant le biscuit roulé, j'ai déjà dans ma chaîne une vidéo de ce biscuit avec tous les détails. Je vous laisserai le lien de celle-ci en bas de cette vidéo dans la partie description. Je vous donne les étapes importantes de la préparation de ce biscuit. Alors, 5 oeufs à la température de la pièce, fouetter les blancs d'oeufs, commencer par fouetter les blancs, les monter jusqu'à ce qu'ils deviennent fermes, par la suite, incorporer les jaunes progressivement, tout en travaillant avec le fouet électrique. Incorporer les jaunes d'oeufs progressivement, jusqu'à ce qu'ils soient tous bien incorporés au blanc d'oeuf. C'est une recette alors qui est facile à réaliser sans beurre, sans levure chimique, avec peu d'ingrédients. En plus, elle se prépare en quelques minutes. Après les jaunes d'oeufs, on ajoute aussi le sucre. Alors, on a 160 g de sucre cristallisé, qu'on ajoute aussi avec des petites quantités, tout en travaillant le mélange pour bien le dissoudre. Après le sucre cristallisé, on ajoute de la farine et de la maïzena. Concernant ces deux ingrédients, alors on ajoute 40 g de maïzena. On arrête de travailler avec le fouet électrique. On incorpore maintenant la farine et la maïzena, juste avec un fouet à main ou une spatule. Mais c'est important de les tamiser. Alors, j'ai 40 g de maïzena et 60 g de farine. 4 cuillères à soupe, les deux ingrédients. Donc, 4 cuillères à soupe de farine et 4 cuillères à soupe de maïzena. Surtout, s'assurer de bien les incorporer. Et c'est important de les tamiser pour avoir une génoise ou un biscuit roulé qui est bien léger et aéré. Surtout, ne pas mélanger trop vite quand vous travaillez la farine et la maïzena avec le mélange pour garder la légèreté du mélange à gâteau. Voici la texture que vous devez obtenir. Et une fois que c'est prêt, le verser dans un plat allant au four, de préférence qu'il soit large. Tapisser d'un papier parchemin aussi. Le verser et s'assurer surtout de bien le répartir à l'intérieur. Et le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Le faire cuire au milieu du four surtout, pas en bas, pas très haut, entre 12 à 15 minutes. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Après quelques minutes au four, dès que vous remarquez que la génoise ou le biscuit roulé commence à avoir une certaine dorure sur le contour, retirez-la. Elle est prête. La déposer sur un plan de travail, une planche, directement la couvrir avec un autre papier parchemin et avec un torchon. La laisser de côté refroidir jusqu'au moment de la décorer. Pourquoi la laisser se reposer ? Parce qu'il faut qu'elle refroidisse complètement. C'est un biscuit roulé qui s'enroule facilement sans problème. Il ne se casse surtout pas. Après les quelques minutes de repos, lui enlevez les deux papiers parchemin, le torchon aussi, le transférer sur une planche et commencer à faire sa décoration. Et pour un biscuit roulé qui n'est pas sec ou une bûche qui n'est pas sèche, qui est bien humide et moelleuse, je vous conseille d'imbiber le biscuit roulé juste avant de le décorer, de déposer la crème avec du lait à l'aide d'un pinceau. Bien sûr que vous pouvez aussi l'imbiber d'un sirop sucré que vous avez préparé au préalable. Mais avec le lait, c'est une touche santé, vous évitez plus de sucre dans la bûche. Déjà, on a assez de sucre dans le biscuit roulé et aussi dans la crème, donc pas besoin d'en rajouter. Retirez la crème du frigidaire, elle est bien ferme, puis étalez une couche qui n'est pas trop mince ni trop épaisse. Pas trop mince parce qu'on a besoin de goûter à la crème pendant qu'on déguste la bûche. Et pas trop épaisse pour que la crème ne déborde pas au moment où vous l'enroulez. Donc, étalez juste ce qu'il faut de cette crème et s'assurez surtout de bien l'égaliser sur toute la surface avant de commencer à l'enrouler. Une fois que c'est fait, voilà, on commence à l'enrouler. Vous remarquez comment est-ce que le biscuit roulé s'enroule facilement. Il ne se casse même pas. Cette recette de ce biscuit roulé, je l'ai utilisé dans la majorité des bûches que j'ai préparées. Par la suite, on prépare le glaçage, la couche avec laquelle on va couvrir la bûche. J'ai pris un sac de 250 grammes de chocolat noir. Je l'ai mis dans une assiette. J'ai versé dessus les pépites de chocolat noir 100 millilitres de lait avec un peu de sel pour rehausser le goût du chocolat. Et je fais chauffer tout ça 50 secondes au micro-ondes. Puis, vous avez juste besoin de bien mélanger pour que le chocolat soit bien fondu. Et pour donner à la bûche une décoration style fer et re-rocher, je vais ajouter dans ce chocolat fondu une poignée de noix de grenoble concassées que vous pouvez remplacer par des paquins concassés ou des noisettes concassées ou des cacahuètes concassées. Ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main, le mélanger avec le chocolat fondu. Une fois qu'il sent bien couvert de celui-ci, c'est le moment de commencer la décoration de la bûche. Versez le chocolat et s'assurez de couvrir toute la bûche avec celui-ci sur tous les côtés. Si vous êtes des amateurs du chocolat, surtout du chocolat noir, cette bûche est pour vous. Elle n'est pas très sucrée, elle est délicieuse. Surtout, ne pas oublier les côtés, les couvrir avec du chocolat. J'ai d'autres recettes de bûches dans ma chaîne. Une bûche de Noël au chocolat, une bûche aux fruits, une bûche au goût du citron. J'ai aussi une bûche avec des biscuits qui est facile à réaliser pour un petit budget. J'ai aussi une bûche avec la pâte feuilletée pour les petits budgets. Je vous laisserai tous les liens de toutes ces bûches en bas de cette vidéo dans la partie description. Vous allez avoir des bûches pour tous les goûts et tous les budgets. Une fois que la bûche est bien couverte avec le coulis de chocolat, la laisser se reposer pendant plusieurs heures ou toute une nuit pour que le chocolat sèche. Personnellement, je l'ai laissé toute une nuit, surtout que je l'ai préparé la veille, le soir. Le lendemain, je l'ai retiré. Le chocolat a bien figé et pour lui donner une belle brillance, je la badigeonne avec du sirop d'érable tiède que j'ai réchauffé au micro-ondes. Vous pouvez le faire aussi avec du miel. Ou de la confiture d'abricot. Une fois que c'est fait, elle est prête maintenant à être dégustée. Et pour avoir de belles tranches de cette bûche qui sont bien coupées, trempez votre couteau dans l'eau chaude à chaque fois avant de couper une tranche de cette bûche. Et surtout, après avoir coupé chaque tranche, essuyez votre couteau pour aussi de belles coupes, de belles tranches. Une bonne bûche que je vous recommande, surtout pour les gens qui n'aiment pas manger trop sucré ou trop gras. Un bon morceau de cette bûche, c'est un délice. Avec le chocolat noir, le mélange du caramel avec le chocolat, c'est un délice. Le biscuit roulé surtout qui est fondant, qui est moelleux, le mélange de tous ces ingrédients vous donne un bon dessert à ne pas manquer. J'espère que vous allez l'essayer. J'attends vos commentaires. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada